Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh La surat commence par trois lettres qui se prononcent distinctement sur lesquelles il n'y a pas encore, il n'y a pas d'informations que les savants eux-mêmes n'ont pas trouvé la raison de la présence de ces lettres Elif, lem, mi Ve, ici vous voyez il y a un petit alif qui sert en fait de prolongation Ve, li, ka, ve, li, ka Alors ici vous avez un ta un peu d'une autre forme que vous n'avez pas l'habitude de voir Vous avez l'habitude de voir un point à côté de l'autre, pas grave Ça reste la lettre ta, c'est une autre écriture en fait qui est vraiment spécifique au Qur'an Donc deux points l'un au-dessus de l'autre, c'est la lettre ta Et il y a un autre ici, petit alif, donc qui sert aussi de prolongation Donc ça nous donne El, ki, ta, bu Ve, li, ka Ve, li, ka Et ensuite on fait la liaison Ve, li, ka, l, ki, ta, bu La, ra, i, ba La, ra, i, ba Fi, hi Ici vous avez le ya de prolongation Fi, hi Hou, dan Ici ce n'est pas un alif de prolongation C'est juste le alif qui sert de support Rappelez-vous au tanwin avec la fatha Ve, li, ka, l, ki, ta, bu La, ra, i, ba Fi, hi Hou, dan Li, li, li C'est un soukoun ça Lil Mu Le ta encore Mais cette fois c'est avec une shida Mut, ta Qui Mais il y a un lia de prolongation Mut, ta, ki, na Arrivez à la fin d'une ayette On ne prononce pas la dernière harakate On revient un peu plus vite He, là, la, ra, 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 dans le feu Oui, bien, la, ra, e, ba Mo, dans le cllamage On ne voit jamais Ce n'est pas une shida Un jus, de 아침 Ce n'est pas même 2019 Ne voit Content S'élo trud Child Et vy Mus, comme si Voilà pour cette ayat aujourd'hui Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Aujourd'hui nous allons lire La troisième ayat de la surat al-Baqarah La deuxième donc du Coran Mais tout d'abord je voudrais revenir Sur les deux premières ayats Que nous avons lues hier Pour en refaire une brève explication Ce que j'ai oublié de faire hier Alif A'udhu billahi minas shaytan al-rajim Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alif Lameen Tha-li-ka Al-ki-ta-abu Alif A'udhu là Alif A'udhu tayyan al-CHawma Alif A'udhu Alif A'udhu Alif A'udhu ba désigner en fait c'est un démonstratif et ça sert à dire celui là c'est donc ici c'est elle qui tabou tout simplement c'est le livre là c'est la négation ray va aller bas ça signifie le doute donc l'arrivée donc il n'y a pas de doute fille donc fille c'est pour dire sur y ça revient à l'antécédent donc kitaboun c'est à dire le livre donc sur lequel il n'y a pas de doute vous donne vous donne c'est le guide ou d'un lit lit c'est un une préposition qui veut dire pour l'île mot tarrine donc pour les pieux donc c'est le livre au sujet duquel donc il n'y a aucun doute pour les pieux allez on va commencer maintenant la troisième aïe est on voit d'emblée qu'on commence ici par sur la deuxième lettre sur le l'âme par une chèdda donc on sait déjà qu'on devra impérativement insister à la vie sauf que derrière il ya la lettre il ya qui suit sans à la quête donc ce n'est qu'une lettre de prolongation et ça nous donne à la vie là elle la vina c'est pour désigner pour dire cela d'accord elle la vie n'a la vie là donc c'est serait comme le pronom relatif qui quand on refait en fait allusion en parlant de le mot tarrine de la haïette précédent you you alors ici on va passer deux petites secondes de plus parce qu'ici on a un cas qu'on n'a encore jamais vu dont j'ai parlé plusieurs fois vous avez ici la hamza la hamza qui est par dessus la lettre waouh la lettre waouh ici ne va pas se prononcer car elle ne sert que de support j'avais dit la hamza c'est à dire celle là la hamza peut avoir différents supports à savoir la lettre alif on avait vu jusqu'à présent la lettre waouh et la lettre ya donc ici le support de la hamza c'est la lettre waouh il y a bien évidemment des règles de grammaire 1 par rapport à ces supports là on verra un charme a plus tard et donc cette hamza va être prononcée en fonction de la haraka qui est tout dessus donc si c'est une fat a on va dire a si c'est un doma on va dire ou si c'est une cassara on va dire qui mais là c'est ni l'un ni l'autre c'est un soukouni donc on va faire une courte pause et ça va nous donner you voyez le et ben c'est celui là you ni nous mais le waouh de prolongation nous dit nous là donc si je relis le mot you ni nous là bi donc you minouna pardon you minouna c'est un verbe qui signifie tout simplement croire donc ceux qui croire bi c'est un préposition qui signifie en you minouna bi e l donc ici vous avez l'article tout simplement défini bill quand on fait la liaison ça nous donne bill ici la lettre ya est surmontée d'une soukoune bill ray bill ray bill ray bi donc bill ray c'est vrai c'est le c'est l'invisible elle la vie na you minouna bill ray il aurait donc l'invisible ceux qui croient en l'invisible wa est un mot tout seul qui signifie tout simplement et wa you qui sauf qu'il ya derrière qui n'a pas d'accent donc c'est un ya de prolongation yorki mou mais il ya aussi un waouh derrière qui n'a pas d'accent donc un waouh de prolongation nous yorki mouna ça nous donne le mot yorki mouna yorki mouna c'est celui qui accomplit d'accord alors c'est un verbe conjugué à l'inaccompli c'est à dire au présent et qui est conjugué à la troisième personne donc du pluriel yorki mouna elle l'avait in a you minouna bill ray bi wa yorki mouna wa yorki mouna alors ici on a de nouveau l'article défini qui est différent de celui qu'on avait vu la pure ici la lettre l'âme à un soukoune alors qu'ici la lettre l'âme n'a pas de soukoune pour la simple et bonne raison qu'elle est suivie par une lettre qu'on appelle lettre solaire surmontée d'une chedda qui va donc avaler l'article que vous voyez là et donc qui ne se prononcera plus et on commence direct avec cette lettre là ça la lettre ça a surmonté d'une fata ça là j'ai là avec juste derrière la petite elif au dessus du waouh donc ça nous donne ça là et ça c'est une partie de la lettre voit aussi c'est une particularité du coran je n'ai pas d'explication à donner j'ai posé la question à ma professeure qui m'a dit c'est écrit comme ça dans le coran la lettre voit où ici ne se prononce pas donc ça nous donne ça là t'as donc ça là t'as ce sont des prières à la vina yu minou nabil raybi wayu qui mouna sa la ta wa on a dit ça voulait dire mi mi mais vous avez le à livre de prolongation mais m'a donc mine m'a c'est pardon j'ai oublié de le dire c'est aussi une préposition qui veut dire deux mais en parlant de quelque chose mais vous allez comprendre quand je vais vous dire la traduction la petite elif ici en haut qui sert à prolonger roux ça nous donne le mot suivant razaq n'a roux 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 c'est un verbe alors dont la racine est razaq n'a donc il veut dire procurer la subsistance donc c'est un verbe qui est conjugué à l'accompli c'est à dire au passé ici vous avez en plus de juste après on va dire la racine entre guillemets du verbe vous avez le n'a qui signifie nous en arabe et vous avez le roux qui signifie eux en français eux x donc razaq n'a roux c'est on a procuré on leur a procuré en fait la subsistance on leur a procuré une subsistance donc mimma razaq n'a roux de la subsistance qu'on leur a procuré et bien qu'est ce qu'ils en font on parle toujours de mottaq n'a c'est à dire les pieux yu 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 alors ici vous avez la lettre noun sans harakat qui équivaudrait à un soukoun donc ça nous donne yun fi ou suivi de la lettre wa ou de prolongation donc ou là sauf que à la fin le dernier mot de la ayette la dernière harakat ne se prononce pas ça nous donne yun fire ou n'a yon fait roux n'a est aussi un verbe dont la base de ce verbe est donc la racine de ce verbe et un fata alors ce verbe cette fois ci est conjugué au présent et ça signifie en fait dépenser donc en fait mimma razaq n'a roux de ce que l'on aura de ce que l'on aura donné ensuite de ce qu'on aura procuré en subsistance yon fait roux n'a ils dépensent c'est à dire que les croyants qui croient en l'invisible qui accomplissent la fara et de ce qu'on aura donné en subsistance ils le dépensent ce qui donne la traduction dans coraine qui croient à l'invisible et accomplissent la salade et dépensent dans l'obéissance bien évidemment dans la de ce que nous leur avons attribué alors on va redire très brièvement là la haïette mais plus rapidement d'accord alors je souligne au fur à mouzir ellezine yu'minouna bilghaybi wa yuqimouna salata wa mimma razaqnaahum yunfiqoum une dernière ellezine yu'minouna bilghaybi wa yuqimouna salata wa mimma razaqnaahum yunfiqoum ellezine yu'minouna bilghaybi wa yuqimouna salata wa mimma razaqnaahum yunfiqoum voilà pour cette lecture d'aujourd'hui ainsi que pour l'explication des mots assalamualikum warahmatullahi wabarakatuh à très bientôt assalamualikum warahmatullahi wabarakatuh aujourd'hui nous allons lire la ayette numéro 4 de la surat Al-Baqarah a'uzhu billahi wa shaytan al-rajim bismillahirrahmanirrahim annoncez wa on a dit que wa ici ça signifie et en arabe wa ici vous avez la lettre alif suivi de la lettre l'âme surmontée d'une chaise d'a donc on insiste sur le l'âme wala ici vous avez la lettre zel katha vi mais suivi de la lettre ya donc on prolonge viiii na ça nous donne wa la viii na wa la viii na la viii na on a dit que c'était euh... trois premiers versets qu'on a lus hier et avant-hier et donc on reprend le sujet duquel on parlait c'est à dire les pieux d'accord wa la viii na wa la viii na yu alors on l'a vu hier celui-là la lettre waou ne se prononce pas elle ne sert que de support à la hanza et il y a une soukoune au-dessus donc ça nous donne yu yu mi nou suivi de la lettre prolongation waou donc nou na ça nous donne yu mi nou na on l'a vu hier aussi yu mi nou na c'est un verbe qui dit il croit d'accord wa la viii na yu minou na et ceux qui croient bi me prolongez avec la alif ma bi ma bi ma c'est en bi ma revends la lettre hamza cette fois-ci avec pour support la lettre olive alif ou ou on zi la on zi la on zi la et un verbe et un verbe conjugué un verbe conjugué et qui signifie révélé donc on a dit donc ceux et ceux qui croient en ce qu'on a révélé d'accord ici Alif avec la Hamza comme support mais le son I parce qu'il y a la cassera I la la lettre IA avec la soukoun donc I-L-A-I ça fait I I-L-A-I K I-L-A-I-K alors I-L-A-I-K I-L-A-I-K c'est sur toi en fait le K on le fera incha'Allah pour un cours de grammaire le K signifie en fait toi I-L'A-I-K et la I-K OOI donc E ME prolongée avec la N ça fait ME WA ME Unzilla, on vient de le voir, et ce qui t'a été descendu ou révélé. Unzilla, min, l, mine, c'est une préposition qui signifie de, mais en provenance de. Min, qu'a, b, li, ke. Min, qu'avelika, qu'avel, c'est en fait avant. Donc, le k, j'ai dit tout à l'heure que ça voulait dire toi. Wa, donc, qu'avelika, c'est avant toi. Wa, on a dit que ça voulait dire e. Alors, bi, ici la cassera, elle est bien pour la lettre b, même si elle a tendance un petit peu à s'étaler. Elle est pour la lettre b, bi. Alors, ici, attention, vous avez un petit mélange qui est en général difficile à repérer quand on est débutant. Vous avez l'article l, e, l, et vous avez ici le lame elif, qu'on connaît déjà. Mais le l, on l'a déjà prononcé, donc on ne va prononcer que le elif. Surmonter ici d'une hamza et de la fatha, donc c'est un a. Donc, je reprends. Bil, bi, el. On fait la liaison, ça nous donne bil, a, khi, ra, ti. Ça nous donne bil, a, khi, ra, ti. El, a, khi, ra, c'est la vie de l'au-delà. Donc, et en, ce qu'il y a dans l'au-delà. OU, M, OU, c'est E, l'X. You, prolongé avec la lettre A, OU. You, prix. Nous, prolonge avec la lettre A, OU, c'est NOU. Na, mais on ne prononce pas la dernière haka, donc ça nous donne you, khi, noun. Donc, you, khi, noun vient de la base verbale airqana, qui signifie donc croire fermement. Donc, il y a un peu le même sens que you, minoun, sauf que you, minoun vient de M, N, A. Et là, c'est plus dans le sens croire et avoir la foi. Donc, une petite légère connotation différente. Et qui croire en la vie, qui croire fermement en la vie de l'au-delà, la vie future. Ok, on va reprendre une dernière fois. On va reprendre une dernière haka, la vie de l'au-delà, la vie de l'au-delà, la vie de l'au-delà, la vie de l'au-delà, la vie de l'au-delà. On va reprendre une dernière haka, la vie de l'au-delà, 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 la vie Akhirati Hum Youqinun Allez, une dernière fois, on relit. Et on suit. Walazina yu'minun bima unzila ilayka wa ma unzila min Kablikah wa bil-akhirati hum yuqinun Walazina yu'minun bima unzila ilayka wa ma unzila min Kablikah wa bil-akhirati hum yuqinun Ceux qui croient à ce qui a été, à ce qui t'a été descendu, révélé, et à ce qui a été descendu avant toi et qui croient fermement en la vie future. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Aujourd'hui nous allons lire la ayat 5 de la surat Al-Baqarah A'udhu billahi manash shaytanir rajim Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alif avec Etant le support ici de la hamza Donc on ne prononce pas le alif On prononce O Mais on prolonge Avec la lettre Wa Qui a ici un petit soukoum Mais qui reste une lettre de prolongation O la O La Si vous avez la lettre Lam Suivez une petite alif Maqsora ici, ça donne la ici, voilà un support que vous n'avez encore jamais vu c'est la Hamza qui a pour support la lettre IA, mais sans les deux points donc quand la lettre IA sert de support pour la Hamza elle perd ses deux points elle garde sa forme d'écriture mais elle perd ses deux points donc la I IKA ou la IKA donc ou la IKA qui signifie cela A A la prolongée avec la alif qui est une préposition qui signifie sûr ou la IKA à la rou d'ann ici la alif sert juste de support à la tanouine avec la ma'alfetha rou d'ann on l'a vu précédemment donc rou d'ann on l'avait vu pour dire que c'était un guide donc ou la IKA à la rou d'ann donc ceux-là sont sur alors pas le guide ici ça se traduira plutôt par le droit chemin en fait qui a plusieurs interprétations possibles donc ici ceux-là sont sur le droit chemin MI alors vous vous rappelez je vous avais dit qu'une cheve d'a dans l'arabe une lettre ne pouvait jamais commencer par une cheve d'a en arabe bien évidemment moi je vous avais dit exception faite d'urpréhane voilà techniquement vous avez un mot qui commence par un cheve d'a ça change pas grand chose à la prononciation parce qu'on a pas de lettres précédentes pour bien assister MI MIN MIN c'est une préposition qui signifie la provenance venir de par exemple voilà on peut la traduire par de mais ça a le sens de provenance donc MIN alors vous avez un mot ici qui est souvent écrit en rouge dans certains tout simplement parce que c'est un attribut d'Allah donc R-B-I j'aide sur la lettre R-B-I 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 R-B-I-H-M R-B-I-H-M c'est leur seigneur R-B-I c'est seigneur H-I-M c'est leur donc R-B-I-H-M leur seigneur R-B-I-H-M on l'a déjà vu ça veut dire E OU OU La Las I Ka Oulaika, qui est le même mot que, bien évidemment, celui de tout à l'heure. Oulaika, rou, mu, oulaika, rou, mu, a, l, donc l'article défini, mais on fera la liaison, donc ça nous donnera rou, moule, mu, f, li, fou, fou, na, mais on arrive à la fin de la hiète, donc n, rou, mu, rou, mu, l, mou, fléhoun, donc vous avez deux mots différents, l, mou, fléhoun, ce sont ceux qui réussissent, c'est celui qui est heureux et qui réussit, et donc rou, mu, c'est eux, ceux-là. Alors, on va relire, plus rapidement. Donc, je vous redis la traduction. Donc, ceux-là, Oulaika, ceux-là sont sur, à la, houdan, le, bon chemin, mine de, rabehim, leur seigneur, Oua et Oulaika, ce sont ceux qui sont les bienheureux, ceux qui réussissent. On y va ? Mou, par mot. Oulaika, ala, houdan, min, rabbihim, wa, Oulaika. 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 Oumul, mu, fléhoun. Une dernière fois, plus vite, et sans guide. Oulaika, ala, houdan, min, rabbihim, wa, Oulaika, homul, mu, fléhoun. Voilà. SalakAllaheul Adesh. As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons lire la sixième ayette de la surah Al-Baqarah. Donc, on fait la liaison ici, on a un alif suivi d'un lem avec une shiddah, donc en fait, on va faire la liaison quand on va lire avec le mot précédent. Inna la zi, suivi d'un ya sans accent, sans harakat, donc c'est un ya de prolongation, donc ça nous donne zi, la zi, na, la zi, na, c'est ce, cela, ceci, etc. Inna la zi, na, certes, se, la zi, na, ka, fa, ru, suivi du waouh de prolongation, ru, kafaru, kafaru est issu de la base verbale kafara qui signifie mécroire. Et ici, kafaru est conjugué au temps accompli, c'est-à-dire au passé, et à la troisième personne du pluriel. Et donc, ça nous donne, ils ont mécru. Alors, petit aparté, en arabe, il existe deux pluriels. Il existe le pluriel pour deux et le pluriel pour plus de deux personnes. Donc, c'est une distinction qu'il n'y a pas en français. Donc, ici, c'est le pluriel pour plus de deux personnes. Donc, kafaru, inna la zi, na, ka, fa, ru, certes, ceux qui ont mécru. Sa, wa, ici, un alit de prolongation. Sa, wa, ou, sa, wa, ou, ici, ça voudrait dire égal. Sa, wa, ou, inna la zi, na, ka, fa, ru, inna la zi, na, ka, fa, ru, sa, wa, ou, certes, ceux qui ont mécru. A, la, i, hi, hum. A, la, i, hi, hum. A, la, i, hi, hum, c'est sur eux. Alors, on va dire que cet ensemble de mots là, sa, wa, ou, alay, hi, hum, est traduit par leur est égale. D'accord ? Certes, ceux qui ont mécru, ça leur est égale. A, en, zart, hum. A, en, zart, hum. A, en, zart, hum est un mot dont la racine est enzara. Alors, il est composé de deux choses. De, a, en, zart, hum, qui signifie tu as averti. Et le, hum, qui signifie e, e, u, x. A, en, zart, hum, donc tu les as avertis. A, en, zart, hum, donc certes, ceux qui ont mécru, leur est égale, que tu les as, que tu les as avertis, en fait. M, ça veut dire, alors pardon, excusez-moi, j'étais trop vite. Hop, j'ai voulu lire trop rapidement. A, hum, donc M, M veut dire ou, ou alors encore ou bien. Le, hum, lem, c'est la négation en arabe. Alors, la négation en arabe, elle aussi, hum, elle aussi est entre guillemets conjuguée. C'est-à-dire qu'elle change en fonction du temps. Alors, il y a la négation au présent, on dit le. La négation au passé, donc à l'accompli, c'est lem. Et la négation au futur, c'est l'en. Alors, ici, c'est lem, donc on est avec une négation au passé. Et quand on fait une négation au passé, le verbe qui suit, donc c'est le lem, évidemment, pour un... Alors, cette négation, c'est pour les verbes, puisqu'il y a aussi une négation pour les groupes nominaux, qui est laïssa. Donc, ici, pour un verbe, le verbe qui suit est à l'apocopée. L'apocopée, donc, qui est entre guillemets un mode de conjugaison particulier. Donc, ce verbe-là va être à l'apocopée. Et ça nous donne tout, n, zi, r, rou, m. Ton verum. Ton verum, qui est toujours issu de la même base verbale, à savoir, anzara, qui est toujours avertir. Mais ça va nous donner avertir au passé. Ton verum, donc ici, le ton verum, c'est tu as, ton verum, donc tu as averti. Et le hum, c'est eux. Alors, en gros, ça veut dire que... A anzara tu hum, am lam ton verum. Ça veut dire que tu les aies avertis ou bien que tu ne les aies pas avertis. En gros, ça veut dire que certes, ceux qui ont mécru, leur est égal, que tu les aies avertis ou pas. On continue de lire. L'al, alors l'al, c'est la négation dont je vous ai parlé il n'y a même pas deux secondes. Sauf que si, c'est la négation qui nous parle de l'inaccompli. Donc, c'est-à-dire du présent. L'al, you, 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 me, nous, nous, na. Ici, on a le voie ou de prolongation. You, me, nous, na. L'al, vient de la base verbale amana, donc le verbe croire, avoir la foi, conjugué ici au présent. L'al, you, me, nous, na. Donc, you, me, nous, na, c'est la troisième personne du pluriel. Donc, ils croient ou ils ont la foi, d'accord ? Ça a hâte de soit avoir la foi sans la croire. Mais comme il y a le la devant, la you, me, nous, na, ça veut dire qu'ils ne croient pas. Allez, on va relire plus rapidement. Donc, la traduction littérale sur le Coran lui donne une des traductions, puisqu'évidemment, les traductions peuvent varier d'une traduction à l'un à l'autre. Donc, ici, j'ai sur le papier, mais certes, les infidèles ne croient pas, cela leur est égal, que tu les avertisses ou non, ils ne croiront jamais. Alors, in al-la-vin, j'ai été trop vite, pardon. Inna al-la-vin, kafaru sawa'u alayhim ennémt, je. Encore une fois, un peu plus rapide. Encore une fois, un peu plus rapide. Encore une fois, un peu plus rapide. Les verbes en arabe n'existent pas. Les verbes en arabe sont toujours présentés sous la forme accomplie à la troisième personne du singulier, c'est-à-dire sous cette forme-là. Donc, il a scellé, il a cacheté. En rouge ici, un attribut des yeux. On a la petite alif de prolongation. Alors, c'est sûr. Donc, Allah a scellé sur quoi ? Eh bien, sur... Wow ! De prolongation. Donc, l'eau, pro-lo, bi, hi, m, pro-lo, bi, hi, m, pro-lo, bi, hi, m, pro-lo, bi, hi, c'est leur cœur. Donc, ici, on pourrait séparer le mot en deux parties, si on veut expliquer. Olo, c'est le cœur. Et hi, c'est pour dire leur. C'est la déclinion pour tout simplement marquer le possessif. Khatama, khatama, khatama mahu ala quloubihil. Allah a scellé leur cœur. Wa, c'est-à-dire et. A, la, la, ala, sur. Sa, m, i, hi, m. Sa, m, i, hi, m. Pareil, en deux parties. Sa, m, i, hi, c'est-à-dire, s'me, c'est l'oreille. C'est l'oui. Hi, m, pour dire leur oui. Donc, et sur leur oui, leurs oreilles. Wa, et. A, la, sur, wa, ala, et sur quoi encore ? A, b, sa, sa, ri, hi, m. A, b, sa, ri, hi, m. A, b, sa, ri, hi, m. A, b, sa, ri, hi, m. C'est la vue, le regard. Et sur, donc, la vue et aussi le regard. Et sur la vue. Ri, ça va être reine. D'accord ? On pense au ras. Reine avec la cassara. Ri. Ri, sha, prolongée de la lettre. Ri, sha, wa, tun. Ri, sha, wa, tun. Ri, sha, wa, tun. Ri, sha, wa, tun, c'est un voile. Donc, en fait, abasarihim ri, sha, wa, c'est un voile sur leurs yeux, sur leur vue. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, il y a un voile qui couvre leurs yeux. Wa, toujours le et. La, rou, la, rou, la, rou. Donc, pour eux. Wa, la, rou, et pour eux. Qu'est-ce qu'il y a pour eux ? Re, ve, sha, vah, bow. Ha, za, bow, c'est le châtiment. C'est le tourment. Pour eux, c'est le châtiment et le tourment. Re, zi, razi, mun. Donc, ça, c'est la lettre rzaad. Ha, zi, mun. Sauf qu'on arrive à la fin de la ayel. Donc, le tanwim abdulma, c'est-à-dire le un. on ne va pas le prononcer. « Azim, azabu, azabu, azim, azabu, azim, c'est le terrible châtiment. » Et pour eux, il y aura un terrible châtiment. Donc, on fait ici référence, bien évidemment, à la haïette précédente. On ne peut pas faire une traduction en nommettant tout ce qui a été dit précédemment. Je vous rappelle que précédemment, on parlait dans la haïette numéro 6 des infidèles qui ne croyaient pas, qui ne croiront pas, et que ça leur était totalement égal que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les avertisse. Et là, Allah donne la réponse pour ces gens-là en leur disant que de toute façon, il aura laissé sceller leur cœur, il aura scellé leurs oreilles, il aura scellé leur vue, il aura mis un voile sur la vue, et que de toute façon pour eux, il y aura un châtiment terrible. Donc, mot à mot, la traduction, c'est « Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles, et un voile épais leur couvre la vue, et pour eux, il y aura un grand châtiment. » On relit une fois, un peu plus rapidement. Il est grave que personne-même, il y a un beau un peu des цветs, Il y a un peu desheils, Il s'ункiel et qu'amyn, c'est élowohl ça. Il y a un peu de Voilà, Il y a un peu de la connaissance, Il y a un peu de la dés Vitale, Il s'inté du properties, Il y a un peu à la connaissance, Il y a une��마 complications. Une fois, encore un peu plus rapide. Sans vide. Petit aparté, ici, si vous avez remarqué, quand j'ai reçu la dernière fois, j'ai dit Rishawat, je ne peux pas vous donner les règles de Tajwit parce que je ne les connais pas. Ce que je sais, c'est qu'en écoutant les récitateurs, ici, il n'a pas prononcé le oub. Mais je suis incapable de vous expliquer pourquoi. Peut-être qu'incha'Allah, je finirai un jour par me documenter aussi sur les règles de Tajwit et que je pourrai partager avec vous, si c'est le cas. Mais pour le moment, je ne sais pas. Vérifiez par vous-même en écoutant un récitateur. Il fait ici une pause. Après, le récitateur que j'écoute personnellement, c'est LFSI. Peut-être que sur d'autres récitateurs, il n'y a pas de pause. Dans tous les cas, ça n'empêche pas que vous pouvez lire Rishawat, ce ne sera pas faux non plus, bien au contraire. Donc, on lit une toute dernière fois. Khatam Allahu ala quloubihim wa ala sam'ihim wa ala abusarihim Rishawat, walahum azabu azim Voilà, sadaq Allah wa ala abusarihim A très bientôt Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa minna Mina, ce serait deux parmi Parmi, oui, ce serait pas mal comme traduction Wa minna Alors, ici, nous avons une lettre solaire Qui est la lettre nun Qui porte une shedda Et donc, qui avale l'article Qui est juste devant Ici Donc, celui-là, on ne le prononce pas Et on passe directement à la lettre nun En faisant une liaison Avec la lettre précédente Qui était Mina Ça nous donnera Wa minna Ne Elif de prolongation Donc, ne Si Ne, si Ne, ce sont les Les gens Wa minna Ne, si Men 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 C'est Qui Wa minna Ne, si Donc Et parmi les gens Qui Ya Suivi du Wa ou de prolongation Suivi du O Lo Ya O Lo Wa minna Si Men Ya O Lo Donc, en fait Parmi Les gens Il y en a qui dit Ya Kul T'es le verbe Dire Kala Conjuïe Eh 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 Mais N N N N Eh Eh Men Eh Men Men Eh Men Nous croyons Bi 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 Llahi Billahi En Allah Bi c'est en Wa Et Bi Donc En Alors ici L'article On prononce Puisqu'il porte Un soukoun Sur le N Et qu'il n'est pas Suivi d'une lettre Solaire Donc il ne porte Pas la Shedda Donc Bil Ya Aou Mi Bil Ya Omi Bil Ya Omi Donc En Au jour En fait A L L L A Khi Rhi L'akhiri C'est Le Dernier Wa Bil Yawm L'akhiri C'est Dernier Au jour Dernier Wa Ma Avec le L L L De prolongation Wa Ma Hum Ça c'est Il au pluriel Ma C'est On pourrait le traduire par I C'est à dire Le Ma Ici Il fait Antécédent A Yawm El Akhil D'accord Ça reviendrait Au Y Au Prenom Y En français I Wa Ma Hum Mais Il Mi Bi Mou E Mou Mi Ni Mi Na On arrive à la fin de la ayette On prononce pas la fatra Bi Mou Mi Mi Ce sont les Croyants Les Mou Mi Donc en fait Traduire mon tamo c'est un peu compliqué Donc ça nous donnerait Wa Ma Hum Bi Mou Mi Mais en fait Il N'y croit pas Alors la traduction La traduction Donc Dans le Coran Nous donne Parmi Les gens Il y a ceux qui disent Nous croyons en Allah Et au jour dernier Mais en fait Ils n'y croient pas Allez on va relire La ayette Un peu plus Rapidement Saat Wa min Al-Nas Ma Ya Ya Kuul Ou A Man Na Bill La Hi Wa Bili Yom Il Akhir Wama Hum Bim Mou N Encore une fois. Petite remarque, quand on écoute les récitateurs, j'ai remarqué qu'il y avait une liaison qu'ils faisaient quand il y avait ici un noun qui était suivi par un ya. Quand ils récitent, ça nous donne, voilà, ils disent mei, ils avalent le noun. Alors je pense que ça c'est des règles de Tajouine, bien évidemment, que je ne suis pas capable de vous expliquer. Mais c'est ce que j'ai remarqué dans la récitation, donc si vous l'entendez, vous ne vous inquiétez pas. Ça doit être des règles de récitation. Allez, on lit une dernière fois maintenant, sans aide. Voilà, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons lire aujourd'hui la neuvième ayette de la surah Al-Baqarah. A'uphi allahi minash shaytan al-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ici, vous avez une écriture assez propre au Qur'an. Vous avez en fait deux lettres qui sont juxtaposées l'une par au-dessus de l'autre. Alors il faut les séparer. Ici, vous regardez bien. Ici, les deux points, ils appartiennent à la première lettre. Et les deux points en dessous, ce sera la lettre ya. Donc ça nous donne you. Et ici, c'est la deuxième lettre, c'est-à-dire la lettre ha, si vous la reconnaissez. Et là, la forme. D'accord ? Ça, c'est la forme de la lettre ha, ha ou jim. Mais comme le point est au-dessus, c'est ha. Alors ça donne you, ha. Suivi de la alifme, c'est-à-dire donc ha, you, ha. Di, u, suivi de la lettre voie ou de prolongation. Donc u, na. You, ha, di, u, na. You, ha, di, u, na. Est issu de la base verbale khada'a. Khada'a qui veut dire escroquer. Conjugué ici, au présent. Et à la troisième personne, donc du plural, c'est-à-dire ils escroquent. Ils cherchent en fait à tromper. C'est comme ça que c'est traduit ici dans le Coran. Donc ils cherchent à tromper. Allaha, 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 ils cherchent à tromper. Allaha, allaha, wa, on a dit que là voulait dire et. Wallaha, la, vie, vie, na. La vie, na. Alors, la vie, na qui normalement dans le dictionnaire est traduit par qui ou lequel. mais ici qui va prendre un autre sens car associé avec un autre mot a mais nous nous si la lif avec la petite soukou ne se prononce pas à main ou un manu qui vient de la base verbale amana nous qui veut dire croire et donc dans coran ils traduisent par la ville à amana ou par les croyants donc ils veulent tromper en moi et les croyants ouah mais avec la l'île de prolongation mais pareil que pour le premier mot la émance au dessus de l'être juste à poser l'une sur l'autre il y a avec ce qu'on a hier d'un a hier d'air 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 d'aura on a bien de la base verbale toujours et on est toujours donc en parlant de ceux qui veulent tromper donc ici le ma va imposer en fait la particule négative d'accord la négation wama yachdaouna mais et il ne trompe d'accord yachdaouna et il trompe mais il ne trompe il la la il la alors il la ça veut dire sauf en fait il va prendre une autre forme avec le reste de la phrase il la en a n fou sa rou en foussahoum c'est eux-mêmes et il ne trompe que eux-mêmes alors ici wa normalement c'est et mais du coup dans le coran par rapport au sens ils l'ont traduit par mais ils ne trompent que eux-mêmes wa ma ma wa ma yachdaouna 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 qui vient de la base verbale shaara conjugué à la troisième personne du pluriel au prénom wa ma yachdaouna mais il ne le remarque pas c'est à dire qu'il ne s'en rende pas compte donc je lis la traduction qui est écrite dans le coran ils cherchent à tromper Allah et les croyants mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne s'en rendent pas compte on relit rapidement yachdaouna yachdaouna allaha wal-le-ve-en aamanu wa ma yachdaouna il-la an-fus-ahum wa ma yachdaouna yachdaouna encore une fois encore une fois encore une fois yu khadiouna allaha wa al-le-ve-en aamanu Une dernière fois sans guide et un peu plus rapide. La dernière fois sans guide et un peu plus rapide. La dernière fois sans guide et un peu plus rapide. Donc on va prolonger. Je ne peux pas vous dire pourquoi. J'avais posé moi-même la question à ma professeure. Elle m'avait dit que c'est comme ça dans le point M. Des fois il n'y a pas les deux points sur la lettre A. Donc FI qui en arabe veut dire DANT. Prolongé de la lettre A ou sans accent. C'est composé de deux parties. FI, KOLO, c'est-à-dire le cœur. HIN, c'est leur cœur. Dans leur cœur. FI, KOLO, BEHIM. c'est là, c'est une maladie, donc dans leur coeur, maladie, donc vous voyez que là il n'y a pas de verbe, entre parenthèses, c'est propre à la langue arabe, il peut y avoir des phrases que nous en français on traduirait avec un verbe, et ce n'est pas le cas du tout en arabe, mot à mot ça veut dire dans leur coeur, maladie, mais nous en français on va le traduire, dans leur coeur, il y a une maladie, ou ils gardent dans leur coeur une maladie, alors le fait ça veut dire alors, et le alors s'attache ici au mot, qui suit, c'est à dire, ici c'est un verbe qui va suivre, suivi du alif, sans accent, donc prolongation Alors ici, la racine, c'est un verbe, la racine du verbe c'est zéda, zéda qui signifie augmenter, donc je rappelle que les verbes ici ne sont pas présentés à l'infinitif en arabe, mais qu'ils sont toujours présentés au passé, c'est à dire à l'inaccompli, et à la troisième personne du singulier, c'est à dire roum, Donc fazedahoum, ça veut dire que il leur a augmenté, d'accord ? Alors, il a augmenté, mais qui ? Il fazedahoumoullahu, fazedahoumollahu, c'est à dire que Allah, il a, il leur a augmenté, Je rappelle ici que la alif ne sert que de support pour la tanouine avec la fatha, Entre parenthèses, la alif de la fin peut parfois avoir des formes différentes, comme celle à la fin de la lettre ya, tout dépend de l'écriture du mot, apparemment il faut le connaître par coeur, donc ici c'est cette forme là, Maradam, on l'a vu juste avant, sous une autre forme, Maradun, sauf qu'ici il y a une marque de conjugaison par rapport, donc le Maradam ici, et que je ne peux pas expliquer d'ailleurs, parce que ce n'est pas encore maîtrisé, mais la tanouine ici qui change, ici c'était une tanouine avec une fatha, alors qu'ici c'était une tanouine avec une dhamma, il y a les tanouines ici à la fin, les changements, fatha, kassara, au dhamma, marquent le sujet, le complément d'objet direct ou le complément d'objet indirect. Alors, ce que j'ai à peu près compris jusqu'à présent, mais vite fait, c'est le OU, le dhamma marque le sujet, la fatha marquerait le COD et la kassara marquerait le COI. Pour le moment, je n'en sais pas plus, mais j'en apprendrai certainement après, Inch'Allah, que je partagerai avec vous. Donc, on reprend la lecture et en même temps, on rappelle la traduction. Alors, dans leur cœur, une maladie, il y a une maladie, et Allah leur a rajouté la maladie. Autre remarque, ici, vous avez un petit sigle, je ne pourrais pas vous dire c'est quoi. Ce qu'on m'a dit, c'est qu'à ce genre de signe, en fait, on marque une pause. Encore une fois, ce sont les règles du Tajwid que je ne maîtrise pas, donc je ne ferai pas plus de commentaires dessus. Ouah, donc ça veut dire et. Ouah, la, rou, m, ouah, la, rou, m, ouah, la, rou, m, c'est-à-dire, et pour eux. Et pour eux, un châtiment, on a déjà vu le mot, c'est le châtiment, c'est le tourment. Suivez de la lettre IA sans accent, donc la lettre IA de prolongation. A-li, mou. Pareil, ici, vous avez... Alors, d'abord, j'explique. A-li, mou, c'est douloureux. Donc, et pour eux, un châtiment douloureux. Donc, c'est pareil, c'est encore une phrase nominale. Il n'y a pas de verbe. A-li, mou, a-li, mou, donc un châtiment douloureux. Ici, vous avez un petit mime. Alors, ça aussi, je pense que c'est une règle de Tajwid. J'ai remarqué qu'à chaque fois que la lettre MIM était suivie par une lettre B, les récitateurs, même si cette lettre ici, c'est une lettre NUM, ou le prononcée MIM. Pour les règles de Tajwid, encore une fois, je vous renvoie vers des cours plus particuliers. En tous les cas, cette petite lettre MIM fait partie des règles de Tajwid. Et pour eux, wa-la-hum, a-za-bu, alim. Et pour eux, un châtiment douloureux. BIM, suivi de la lettre L-I de prolongation. Donc, BIM, BIM, c'est pour, pour ce que, en fait. BIM, BIM, Ké, Ké, NOU. Ké, NOU est en fait un petit mot. Alors, c'est la conglaison du verbe être, enfin plutôt l'auxiliaire être. Donc, ça vient de la racine verbale kaveba, qu'on a déjà vu et qui signifie donc mentir. Donc, c'est la conglaison à l'imparfait du verbe mentir. Donc, il mentait pour ce qu'il mentait. Donc, pour eux, un châtiment douloureux pour avoir menti. On relit plus rapidement. Une autre fois. C'est rapide. C'est rapide. Aujourd'hui, nous allons dire l'enzième ayette de la surat Al-Baqara. A'udhu d'Allah ibn al-shaytan al-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa qui signifie et. I-za prolongé de la lettre. Alif. Iza. Iza qui veut dire quand. Iza. 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 Iza qui vient de la base verbale qala qui signifie dire. Et donc, dans le Coran, c'est traduit par et quand on leur dit. C'est ce qui est écrit, en tout cas, dans la traduction. Je ne saurais pas vous dire exactement qui, là, il est à quel temps, quelle personne. Là, je ne le maîtrise pas. Donc, je ne vous dirai pas de fatigue. Quand j'aurai la réponse, Inch'Allah, je le dirai. La. Hou. Hum. Lahoum. Lahoum, c'est E. Ou A-E. Wa iza qui lalahoum. Quand on leur dit. La. Prolongée avec la L-if, ça nous donne la. Donc, c'est la négation. Vous vous rappelez, on l'a déjà vu. Tou. F. Ti. Dou. La toufsi dou. Alors, après recherche personnelle, je pense à 99%. Ne pas trop me tromper, mais j'attendrai quand même la confirmation pour vous dire le 100%. Je pense que c'est le temps de l'impératif. Donc, ici, vous avez un verbe de base verbale. Estheda. Qui signifie corrompre. Et je pense qu'ici, il est conjugué à l'impératif. À la deuxième personne. Donc, du pluriel. C'est-à-dire, vous. Donc, ne. La. Toufsi dou. Ça veut dire ne corrompez pas. La. Toufsi dou. La. La. Fi. Celui-là, on l'a déjà vu à la précédente lecture. Ici, vous avez une particularité du Coran, je le rappelle. C'est-à-dire, la lettre IA sans les deux points. Vous avez la lettre F avec une casara, c'est-à-dire fi. Suivi de la lettre IA sans les deux points. Ça nous fait fi. Et qui veut dire dans. Alors, l'Ardé, donc la terre. Petite remarque que j'ai découverte aujourd'hui. Le petit support, là, au-dessus de la élif marque, en fait, que cette élif est avalée par une liaison car précédée d'un mot. Et donc, en fait, celui-là ne se prononce pas. Donc, quand vous voyez ce support-là sur la élif, vous savez qu'elle est avalée. Donc, si on lit, si on relit, ça nous donne la tufsidou fil-Ard. Vous voyez, je n'ai pas prononcé fi-l-Ard. J'ai dit fil-Ard. Donc, ils nous ont dit. C'est-à-dire au contraire. Alors, vous avez ici une lettre par-dessus l'autre. La lettre NUN et la lettre HA en premier. C'est le point qui apparaît, donc, en partant de la droite. Donc, c'est la lettre NUN qu'on prononce en premier. Et ensuite, le HA surmonté d'une soukoune. Donc, ça nous donne NAH. NAHNOU qui est un pronom personnel qui signifie NOU. C'est la lettre SAD avec soukoune. MOUS, LI, HU, suivie de la lettre WA ou de prolongation. HU, NA, arrivé à la fin de la ayette, on ne prononce pas la dernière harakate. MOUS, LÉHOUN. MOUS, LÉHOUN, c'est le conciliateur, c'est celui qui fait, en fait, le bien. Donc, on est en train de leur demander de ne pas semer la corruption sur terre. Mais eux, ce qu'ils répondent, c'est qu'ils ne sont que des conciliateurs, des gens qui font le bien. Alors, dans le Coran, ils l'ont traduit par réformateur. Donc, la traduction du Coran donne, et quand on leur dit, ne semer pas la corruption sur terre, ils disent, au contraire, nous ne sommes que des réformateurs. On relit un peu plus rapidement. Et quand on leur dit, ne semer pas la corruption sur terre, ils disent, au contraire, nous ne sommes que des réformateurs. Encore une fois. Et quand on leur dit, ne semer pas la corruption sur terre, ils disent, au contraire, nous ne sommes que des réformateurs. Sans guide. Et si on leur dit, ne semer pas la corruption sur terre, ils disent, nous sommes que des réformateurs. Le Salaam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue pour cette lecture de la douzième ayette de la surat al-Baqarah. BKARA. A'udhu billahi wa shaytani rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A. La. La. Ala. Alors, la traduction de Ala dans le dictionnaire, ça serait, est-ce que, avec la négation par exemple, est-ce que tu ne pourrais pas, est-ce que tu n'es pas un petit peu, un but de toi-même, une phrase comme ça le est-ce que ne voilà par quoi c'est traduit dans le dictionnaire donc vous allez voir que dans cette haillette par rapport à la traduction des mots qu'il y a dans le dictionnaire et la traduction finale dans le programme N il y a une petite différence mais bon en même temps les traductions à la donc I alors nous avec Shedda donc je reprends parce que je sais que je vais devoir insister sur la lettre nulle donc je reprends en commençant à m'appuyer dès la première lettre inna inna rou inna inna c'est certes rou c'est eux donc je reprends ala c'est est-ce que et la négation quelque part dans la phrase inna rou c'est certes eux donc vous voyez que là quand on traduit mot à mot en français il y a vraiment un truc qui ne va pas et de toute façon on ne peut pas traduire mot à mot en français rou mot rou c'est pareil dérivé de rou qui aussi signifie ils au pluriel ou eux on reprend à la inna rou 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 alors elle mais vous vous rappelez ce que je vous ai expliqué à la dernière ayette ce petit signe là signifie que la lettre alif est complètement avalée parce qu'on fait la liaison par rapport au mot précédent donc si je devais relire avec le mot précédent ça nous donnerait rou moule directement je passe à la lettre l'homme rou rou moule mou si dou la le mou c'est dou non on l'a déjà vu à la précédente ayette le mou c'est dou c'est les alors non on n'a pas vu à la précédente à la précédente ayette on a vu la base verbale à la précédente ayette qui était à la qui est le verbe corrompte bon bah là le mou c'est dou non ce sont euh les corrupteurs c'est le nom dérivé du verre à la il n'a un mou mou le mou c'est dou non alors si je devais moi essayer de faire un essai de traduction par rapport euh aux significations des mots à mots je pense que ça donnerait quelque chose comme est-ce que certes eux ne sont-ils pas les corrupteurs moi avec les traductions que j'ai pu voir dans le dictionnaire c'est ce que j'aurais dit mais dans le coran on dit certes ce sont eux les véritables corrupteurs euh là le mot véritable il n'y est pas du tout en traduction donc j'en profite pour vous rappeler ce que aussi ma mou l'imam a rappelé c'est que normalement à la base les traductions ont été interdites sauf qu'il y a quand même beaucoup de personnes converties et donc avec le temps les ulama les ont autorisés mais lire le coran traduit n'est pas une finalité en elle-même car ce ne sont pas les paroles propres d'Allah donc on a vraiment obligation d'essayer de s'intéresser et d'apprendre la langue arabe pour vraiment lire la langue dans son langage propre et je vous donnerai d'autres exemples comme ça où la traduction n'est pas exactement sur ce qu'il y a Wallahi a'lam Wa La La petite alif de prolongation La Ki N Walakin Walakin qui veut dire mais Walakin La 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 Donc c'est la négation Ya Ch O 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 Donc le A on ne le prononce pas on est arrivé à la fin de la rillette Ya O O On l'a déjà vu ce mot On a vu la base verbale Chahara qui signifie remarquer se rendre compte sentir et là c'est conjugué au présent à l'inappoplie à la troisième personne du pluriel donc il remarque avec la négation ça nous donne il ne remarque pas mais il ne remarque pas il ne s'en rende pas compte on relit à la à la innahum à la pardon innahum humul mufsidouna walakine la yashurum ala innahum humul mufsidouna walakine la yashurum une dernière fois sans guide à la à la innahum humul mufsidouna walakine la yashurum assalamu alaykum wa rahmatullahi barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aujourd'hui nous allons lire la ayat 13 de la surat al-baqara a'udhu billahi minash shaytan al-rajim bismillah ar-rahman ar-rahim wa qui signifie et i the suivi de la lettre alif i the qui signifie quand et quand qi suivi de la lettre ya prolongée qi la on a rencontré ce mot à la onzième ayat où je vous avais dit que la base verbale c'était celle du verbe dire que ça semblait être du temps passé mais je voyais pas tellement quelle personne c'était donc là j'ai la réponse j'ai demandé à moi qui m'a expliqué que ceci était une forme conjuguée du verbe lorsque l'on parle d'une personne qui n'est pas là qui n'est pas présente elle m'a dit qu'on pourrait dire que c'est un peu comme le on en français mais c'est pas tout à fait la même nuance en arabe la roue la roum la roum qui signifie eux donc quand on leur dit je refais si j'étais trop vite ça vient du verbe qui est le verbe donc croire qu'on a déjà vu au tout début on a vu on a vu ça dans la haillette dans la huitième haillette n'est pas d'ailleurs d'ailleurs on n'a pas vu que dans la huitième haillette et c'est donc le verbe croire conjugué à l'impératif à la deuxième personne donc du pluriel c'est-à-dire vous croyez et quand on leur dit croyez kama ma kamama ça veut dire comme ah ah ma na amana 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 c'est un verbe Toujours le même, donc le verbe croire Conjugué ici à la troisième personne du singulier Donc ça donne il a cru Mais dans la traduction ça ne donnera pas la même chose Alors je vous dis ce que la professeure m'a expliqué C'est qu'ici en fait le verbe est placé devant le sujet Et que quand c'est le cas, on n'est pas obligé Alors après je ne vais pas donner de détails Parce qu'à mon avis c'est des cours qui sont très compliqués Et c'est pas encore mon niveau Ni du vôtre d'ailleurs Et donc le mot qui va suivre ici est malgré tout au pluriel Donc dans la traduction française Ça ne donnera pas la même chose que la traduction mot à mot de l'arabe C'est pour ça qu'ici on ne fera pas la traduction mot à mot Cette fois-ci on fera la traduction de l'expression Donc on continue Ici on a la alif avec la mode da qui est avalée On a la lettre noon surmontée d'une shit da Qui avale donc l'article Donc ça nous donne directement ne Donc je répète Ici c'est avalé par la shit da Donc ça ne se prononce pas On passe directement à ne Prolongé de la lettre alif Ne Sou Ne Sou ce sont les gens D'accord Et quand on leur a dit Et quand on leur dit Croyez Comme les gens ont cru Voilà donc la traduction De l'expression Calou Calou Qui signifie Ils ont dit Calou Donc ici dans la traduction française Ils disent C'est traduit par Ils disent Mais comme le contexte du texte est au passé Même en français le ils disent On sait qu'on dit qu'ils disent Mais au passé Je ne sais pas si j'étais très claire Quand on dit Et quand on leur dit Croyez comme les gens ont cru Ils disent On sait très bien qu'ici le ils disent C'est une situation qui est dans le passé Même si en français on a écrit Ils disent Parce que la syntaxe grammaticale fait qu'on doit l'écrire comme ça Mais on est calou dans le passé Alors il y a deux choses dans cette partie là Il y a le A Le A qui est devant C'est pour poser une question En fait D'accord Est-ce que nous allons croire en Et nous Mais nous Ici C'est le verbe Conjugué au présent Nous croyons D'accord Est-ce que nous allons croire Donc croire-nous Plutôt ce serait une meilleure traduction Croire-nous Comme on crue C'est la même expression que tout à l'heure Ici vous vous retrouvez avec la Chedda Qui fait que l'article qui est juste devant Va être littéralement avalé Donc ça on ne le prononce pas On passe directement à Sou Fa Ha Prolongé de la lettre Alif Ha Ou Sou Fa Ou Sou Fa Ce sont des Les imbéciles En gros Donc dans le colaine Ils ont dit les faibles d'esprit En gros Voilà Les imbéciles Donc est-ce que nous allons croire Comme ont cru Les faibles d'esprit Alors je vais en profiter Pour revenir sur ce mot là Parce que j'ai dit quelque chose Qui n'était pas tout à fait correct Après avoir interrogé mon professeur Pour la Hayat 12 Qui avait la même expression Ici on a la même expression Quand on regarde dans le dictionnaire Certes la traduction c'est Est-ce que Est-ce que Plus loin Ne Ici C'est pas une question Le contexte de la phrase Fait que ce petit mot Sert A faire comprendre Que ici Allah ne nous dit pas Que c'est une question Mais plutôt une confirmation Avec cette formule On ne laisse pas la place Au doute Au doute sur quoi Et bien là je continue Donc vous voyez Qu'on ne peut vraiment pas séparer Mot à mot dans la traduction Inna 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 Donc inna ça vient de Certes Donc là c'est pour insister C'est ce sont eux Et on répète encore Mais ça ne va pas se traduire comme ça En mot à mot Ça sera l'expression complète Ici Une chaîne d'art Donc l'article Ici Est avalé On passe directement La lettre si Sou Fa Ha Ha Ou Alors Vu que ça fait une expression Mais on va la relire Petit bug Alors là En fait Allah ne laisse pas le doute En disant qu'en fait Ce sont eux Les imbéciles Les faibles d'esprit Certes Ce sont eux Ouah La Suivi de la petite alivre Donc la Qui M Ouah la quine Ça veut dire Mais Mais La La C'est la négation Y'a La La Mou 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 N Y'a la mou Y'a la mou Ça veut dire Ils savent Donc en fait Ce sont eux Les imbéciles Mais ils ne savent pas Ils ne le savent pas Allez On relit Un peu plus rapidement Donc je redis la traduction En français Donc quand on leur dit Croyez Comme les gens ont cru Ils disent Est-ce que nous croirons Comme ont cru Les faibles d'esprit Les imbéciles Alors que ce sont Certes eux Les faibles d'esprit Mais Ils ne le savent pas Et Ils disent Ils disent Ils disent Encore une fois. Encore une fois. Allez, une dernière sans indication. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Aujourd'hui, nous allons lire l'ayat 14 de la surat Al-Baqarah. Encore une fois. Encore une fois. Avec la alif de prolongation qui signifie « quand ». On l'a déjà vu aussi. Le alif à la fin, c'est pour la conjugaison. C'est un verbe ici qui est le verbe rencontrer. Et la qui est conjuguée au passé. Donc, ils ont rencontré. Et quand ils ont rencontré... Chedda sur le lemme, donc l'article de devant est avalé. qui vient du verbe ! Donc, ils ont cru, à la fois. Donc, quand ils ont rencontré ceux qui ont cru. Qu'a, qu'a, l'eau, l'eau, qu'a, l'eau, donc du verbe qu'a, là, qui est conjugué au passé. Donc, ils ont dit. Eh, eh, me, na, na, eh, me, na, eh, me, na, eh, me, na, eh, me, na, c'est on a cru. Donc, du verbe croire, toujours, eh, me, na, conjugué au passé. Ouah, toujours, eh, i, ve, qui est le même que là. Ouah, wa, i, ve, r'a, la, la, ou, r'a, la, ou. Donc, il y a un verbe qui veut dire être seul, se retrouver seul avec quelqu'un. Donc, le verbe r'a, la, et donc là, quand, qui est conjugué aussi au passé. Donc, quand il se retrouve seul avec quelqu'un. Donc, avec qui ? I, le, il est. Alors, ici, ça aurait un sens pour dire avec. Bien que normalement, ça dépend du contexte de la phrase. Donc, on ne va pas traduire le mot tout seul ici. C'est une préposition, hein, il est. On ne va pas le traduire tout seul. Cha-ya-ti-ti-ni-hi-hum. Cha-ya-ti-ni-him. Cha-ya-ti-ni-him. Cha-ya-ti-ni-him, ce sont leurs diables. Donc, quand ils se retrouvent tout seuls en tête à tête avec leur diable. Qu'a. Qu'a. Loup. Qu'a. Loup. Le même que celui-là. Donc, ils disent, ou ils ont dit plutôt, puisqu'on est au passé. Mais dans le Coran, ça sera traduit par ils disent bien que la situation est passée. I. N. I. Inna. Certes. Ma. A. Kou. Ma. A. Koum. Avec vous. D'accord. Inna ma. Koum. Donc, certes, nous sommes avec vous. Inna. Ma. Inna. Shedda sur le Noun. Un livre de prolongation après la même. Inna ma. Pareil, c'est une traduction approximative. Ici, ça aura le sens de me. Inna ma. Ba. Pardon. Na. Le point est au-dessus. Na. Lha. Lha. Donc, il a le soukoun. Ce sont deux lettres l'une au-dessus de l'autre. D'abord celle-là. Ensuite celle-là. Nah. Nous. Nah. Nous. Donc, nous. Nous. T'as. Dix. Où. Où. Tout ça est un mot entier. Vous voyez, on a quand même des espaces. Mais tout ça, c'est un mot entier. Donc, Mous-teh-zi-oun. Mous-teh-zi-oun. Le A à la fin ne se prononce pas. Mous-teh-zi-oun. Est un nom qui signifie les moqueurs, les railleurs. Donc, si on doit donner une traduction. Dur pour la haine. Ça nous donne. Quand ils rencontrent ceux qui ont cru. Ils disent. Nous croyons. Mais quand ils se retrouvent. Retrouve. Seuls avec leur diable. C'est-à-dire. C'est leur semblable. Parmi les personnes méchantes. Ils disent. Nous sommes avec vous. En effet. Nous ne faisons que nous. Donc, les deux. Donc, voilà la traduction qu'il y a dans le 3M. On relit. Comme d'habitude. Une fois. Avec guide. Une fois. Sans guide. Ouïdha. Laqaw. Lathina. Aamanu. Kālū. Aamanna. Ouïdha. Khalaw. Ilha. Shaiātīnihim. Kālū. Inna. Ma'akum. Inna. Inna. Nahnu. Mustahzī'ūn. Encore une fois. c'est parti « Sous-titrage MFP. » 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 « Sous-titrage MFP. »